Ah, l'allagement vient impatient devant la publicité. Ah, je trouve ça long, ça n'a pas de sens. Bon, 514-500-2137 pour nous rejoindre. Vous savez, la question des Premières Nations, c'est maintenant le point numéro un sur l'agenda national, et c'est une bonne chose. Et là, le Tribunal canadien des droits de la personne a rendu une décision importante concernant, entre autres, les services à l'enfance, et ça a été repris par notre Commission des droits de la personne et de la jeunesse ici au Québec, qui félicitait cette décision-là. On va en parler. Mais juste avant, on parle des femmes aussi disparues, assassinées, mais juste avant, je veux vous replonger dans le bain. Vous savez, on entend souvent, bon, la DPJ, c'est bien épouvantable, et c'est vrai qu'il y a des problèmes à la DPJ. Je veux juste vous présenter un reportage rapido, parce que notre invité attend, de Radio-Canada. Ça a été produit il n'y a pas tellement longtemps, justement sur la question des familles d'accueil. Il y a-tu quelque chose de pire pour un enfant de sortir de sa famille naturelle, pour toutes sortes de raisons, mais là, on le sort de sa culture, on le sort de son environnement, et on le sortait même, là, totalement dépaysé, là, tu sais, sa prestigie, comment ça se fait qu'on fait encore des affaires de même, et il y a un beau petit cas que je veux vous présenter. Écoutez ça. Émilie est inou, sa famille d'accueil aussi, de la même communauté sur la Côte-Nord. Une famille accréditée par le Centre de protection de la jeunesse. Et suite à une annonce qui avait été faite à la radio, comme de quoi, qui manquait des familles d'accueil à Pessamite, ils disaient qu'il y avait comme une genre de crise qu'il fallait qu'ils placent des jeunes hors réserve. En sortant à l'extérieur, bien, ils perdaient leur langue, ils perdaient leur culture, veut, veut pas, leur... Ils étaient déracinés. Puis, c'était une manière à nous autres de donner un coup de main. On a beaucoup d'amour à donner. On avait de la place dans notre maison. Mais il y a un hic. Pour s'occuper d'Émilie, ils reçoivent moins d'argent que les autres familles d'accueil québécoises. Deux fois moins. 20,36 plus 5 $ plus 6 $ par jour. Au total, 31,36 $ par jour. Une famille d'accueil québécoise reçoit plus du double. Au minimum, 71 $ par jour, selon les barèmes de la Fédération des familles d'accueil. Bon, alors on est de retour. Évidemment, il y a bien des problématiques qu'on pourrait aborder. Mme Viviane Michel, qui est la présidente de Femmes autochtones, est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, je te salue et je salue les gens qui écoutent. Oui, bon, c'est bien. Puis moi, j'ai un ami, il est de langue morocque, puis il nous dit « Sheikon », « Sheikon », « Sheikon ». Oui, oui, je pense qu'il y a une intonation aussi à le faire, puis j'ose pas trop le faire. Oui, oui, oui. Bon, bien, on se pratiquera en dehors des ondes. C'est bien, c'est bien que vous vous appropriez un peu de notre culture et de notre langue. Bien oui, bien oui, puis d'autant plus que je vis en territoire mohawk à Dundee. Alors, je le dis tout le temps, moi-même à mes enfants, vous savez, on est ici de passage. Mais dites-moi donc, par où commencer dans ces dossiers-là? Parce que vous avez rendu un rapport public qui est disponible sur votre site web. Il y a la décision du tribunal canadien. On en mène large, là, c'est bon. J'espère que les problèmes vont se régler. Je pense que le point de départ est vraiment que les Premières Nations, dans l'ensemble des nations, on parle des 11 nations au Québec, incluant la population urbaine, je crois. Mais pour ma part, moi, personnellement, je vis un choc, pas un choc traumatique, mais un choc d'étonnement à voir ces gros changements, justement, avec les Premières Nations. Et j'accueille quand même avec gratitude ce qui se passe maintenant. Depuis quand même plusieurs siècles, on considère qu'il y a des inégalités, qu'il y a des inéquités, qu'il y a de la discrimination. Et je pense qu'on est en train de se rétablir et on est en train de reconstruire aussi, je crois, nos relations entre Premières Nations et Québécois-Canadiens. Mais la décision du Tribunal canadien des droits de la personne, par exemple, c'est une décision importante, mais évidemment, combien de décisions de tribunaux étaient en votre faveur, puis on est encore en train d'en parler. Alors là, l'argent devra sortir. Évidemment, il y a quand même des choses qui doivent se rétablir. On a entendu tout à l'heure, j'ai écouté, puis ce matin, quand j'ai fait l'entrevue, j'étais comme pas très à côté des chiffres que j'avais donnés sur, justement, les modes de financement qui étaient attribués à les familles d'accueil. Ça n'a aucun sens. Un gros écart. Et ça, on le crie depuis longtemps, on le crie dans plusieurs domaines, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, en services sociaux, en infrastructures, etc. Dans tout l'ensemble qu'une communauté a comme responsabilité, on est confronté, justement, à ces sous-financements, à ces preuves discriminatoires. Mais c'est basé sur... J'avais en tête, là, le gouvernement du Québec, par exemple, donne en moyenne 50 à 55 $ pour un enfant dans un CPE. Il donne 70 $ pour une famille d'accueil, entre guillemets, blanche. Alors, pourquoi donner moins parce qu'on est d'origine des Premières Nations? C'est du racisme institutionnalisé, cette affaire-là? Voilà. Et on fait preuve vraiment de discrimination raciale, tout simplement. Écoutez, parce qu'on est Premières Nations, parce qu'on est autochtone, que ça ne vaut pas la peine de mettre les mêmes taux. Et on est toujours confrontés aussi, ça, c'est une réalité, avec le provincial et le fédéral. Sauf que si on regarde ce qui a trait à, justement, les familles d'accueil, les services de protection à l'enfance, nous répondons à la réglementation provinciale. On applique les mêmes règles, même si on est dans un territoire fédéral. Mais c'est ça qui est incroyable. Ça va être quoi, la prochaine étape? Parce que là, il y a eu cette tournée-là, on a vu les deux ministres venir à Québec, à Montréal. Bon, c'est quoi les prochaines étapes pour qu'on puisse aboutir avec des mesures concrètes, avec le financement, puis le fric, puis les lois changées? C'est sûr qu'il va y avoir, je crois, d'ailleurs, des réajustements, justement, des réajustements de financement. Et je crois qu'il doit y avoir aussi les gens qui sont des familles d'accueil dans les communautés, doivent aussi avoir leur retour pendant X temps. Ils ont accepté d'avoir ces taux-là, sachant qu'au provincial, les taux n'étaient pas les mêmes. Et je crois aussi, pour aller encore plus loin et pour faire respecter, justement, ces engagements-là, où est-ce qu'on a entendu, il devrait y avoir, dans l'ensemble, pour ma communauté, moi, je viens de Wachat-Manutenand, on a la prise en charge des services sociaux. On a un mode de fonctionnement. Chez les Atikamekw aussi, la Nation Atikamekw, on a un autre mode de fonctionnement qui répond, justement, à notre réalité, à nos valeurs, à l'aspect culturel. Mais ce n'est pas toutes les communautés qui ont leur prise en charge quand on parle de services sociaux. Donc, je pense qu'en général, ce serait un bon départ et réappliquer, justement, des règles qui ressemblent ou qui rejoignent, justement, notre identité. Il y a quand même beaucoup à faire. Et les acteurs principaux dans des communautés sont vraiment les services sociaux. Oui, oui, communautaires, oui. Qui connaissent les gens de la place. Mais dis-moi donc, madame... On n'a pas à étaler des critères assez serrés. Les gens se connaissent partout. Mais justement, je voulais vous amener sur ce terrain-là, dans les communautés. Bon, vous parliez des services sociaux, sûrement des organismes communautaires aussi, tout ça. Je voulais vous demander, souvent, on voit dans le domaine des services sociaux et des organismes communautaires, corrigez-moi, c'est sûrement la même chose chez vous, dans vos communautés. Il y a beaucoup de femmes d'impliquées. Puis, ils sont gestionnaires, puis ils donnent des services. Puis, il y a beaucoup de femmes. Est-ce que la question salariale mérite un redressement aussi dans vos communautés? Parce que même dans les nôtres, un peu partout, les femmes sont très présentes, mais sont moins payées. Tu sais, il y a des réajustements à faire à tous les niveaux, là. Bon, bien, évidemment. Écoutez, moi, je suis allée dernièrement dans ma communauté, je suis allée au conseil de vente, et j'ai vu plus de femmes que d'hommes. On dirait que les rôles se sont inversés. Parce qu'autrefois, dans la vie, lorsqu'on était de façon nomade, c'était les hommes qui étaient des pourvoyeurs. Maintenant que nous avons été colonisés et que nous nous sommes retrouvés dans un système de communauté, avec des réglementations du fédéral, des réglementations qui ont été faites par les gouvernements, on dirait que les rôles changent, parce que maintenant, on va de moins en moins dans le territoire. Et les femmes qui, après avoir fini, pas fini parce qu'on ne finit jamais d'élever nos enfants, mais après avoir un certain temps, avoir fini la plus grande majeure partie de nos tâches quotidiennes, on revient à la charge pour le retour aux études, le retour à l'université, essayer de faire une carrière, et elles deviennent travailleuses. Écoutez, la question, justement, d'équité salariale, chez nous, on se m'impose moins, parce que moi, je le vois plus fréquemment dans la population québécoise canadienne. Chez nous, on travaille, puis c'est correct comme ça. On a un salaire, puis c'est correct. On n'est pas encore rendu à vouloir crier ou à écrire. Écoutez, on n'a pas le même salaire que les hommes, parce que les femmes sont plus pourvoyeurs maintenant. OK. En tout cas, en terminant, évidemment, vous pouvez me dire, ça ne me regarde pas, mais la loi sur les Indiens, moi, comme Canadien, ça me pose une honte épouvantable, ça me rappelle l'apartheid. Je ne peux pas croire qu'on a encore ça dans nos livres en 2016. Évidemment, la loi sur les Indiens est vraiment une loi désuète. Premièrement, elle a été faite en 1864, 1875. On est en 2016, elle est encore fonctionnelle, comme on pourrait dire, et quand même, elle discrimine beaucoup les femmes. Si vous pouvez faire, justement, le devoir d'aller feuilleter, vous allez voir que c'est vraiment une impasse, parce que tel article peut t'amener à d'autres lettres après A, A, B, C, D, jusqu'à G, H et J, K. Ça n'en finit plus. C'est comme si tu ne peux pas t'en sortir. Juste un exemple, si on parle de la reconnaissance de paternité qui nous est imposée, nous, des Premières Nations, une Québécoise qui a un enfant et dont le père ne déclare pas sa paternité, il n'a aucun impact. Mais chez nous, ça a un impact, parce que d'après la loi sur les Indiens, c'est bel et bien écrit que si une femme ne fait pas de déclaration de paternité, automatiquement, le gouvernement dit que cet enfant-là est né d'un père québécois. Ben, voyons donc. Et voilà. Et après, c'est toute la catégorie des enfants où est-ce qu'on les déclare comme métiers. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est incroyable. On impose une présomption légale par-dessus le droit de la mère, comme si de rien n'était. Et voilà. Et on pourrait s'en parler pendant des heures. Merci d'avoir été là. Il y a du pain sur la planche. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, alors c'était Viviane Michel. Imaginez-vous donc, la femme donne naissance à quelqu'un, le père n'est pas dans le décor. Alors, il y a une présomption imposée par la loi que c'est un Québécois. Et là, ça tombe dans la catégorie métisse. Avec tout ce que ça comporte, il y a eu des jugements de la Cour suprême concernant la discrimination aussi envers les populations métisses. Mais ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, comment ça ne tient pas debout. En 2016, au retour, on s'entretient avec M. Stéphane Enfield. Il y a une bonne nouvelle à nous apprendre. Merci.